Salut les goûmes, salut les goûmes à tous les autres supporteurs d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais essayer de vous apprendre un maximum de choses si vous n'avez pas suivi l'actualité lyonnaise depuis hier. Il y a vraiment énormément d'infos qui sont sortis. Je vais tout vous rappeler dans cette vidéo. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, je compte sur vous les gars. Dans cette vidéo, en tout cas, vous allez vraiment apprendre un maximum de choses sur un maximum de dossiers. Je vais essayer d'être assez rapide pour ne pas que la vidéo soit trop trop longue et pour que vous en apprenez un maximum. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas non plus tous les détails de tous les transferts. Donc, on va commencer avec Fèvre. Voilà, on va commencer peut-être par les départs, ça va être plus rapide. Après, on ne continuera pas les achats et les transferts qui ne vont pas se faire. Donc, Fèvre, c'est un prêt sans option d'achat, un prêt payant de 1 million d'euros, je crois. Et il va être prêté à Lorient dans les heures à venir, voire demain. À mon avis, ça va être demain, demain, dans la matinée ou dans l'après-midi. Normalement, c'est bouclé. Il devrait aller à Lorient. Et d'ailleurs, bravo à Lorient, très très gros mercato. Voilà, c'est un Lorient qui passe par là ou un supporter, supportrice. Très très bon mercato de Lorient, c'est peut-être un des meilleurs de Ligue 1. Et je pense qu'ils peuvent réussir à relancer Fèvre. Deuxième info, TT. TT, je vous avais dit qu'il était en partant, ça s'est fait rapidement. Comme Paquetin l'année dernière, ça s'est fait très très rapidement. C'était ou Leeds ou Leicester. Normalement, ça va être Leicester. Il a déjà fait un petit peu ses adieux à Lyon sur son compte Instagram. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller sur Instagram, voir l'Instagram de TT. Il a fait une photo dans un avion, je crois, où il y avait son entourage. Et il a fait merci Lyon, etc. Un joueur qui, normalement, aurait dû rester. S'il y avait eu un très très bon directeur sportif comme Juninho, ou quelqu'un qui est vraiment au cœur, auprès des joueurs, etc. et qu'il les tient bien. Malheureusement, ça fait deux ans que c'est un peu catastrophique. Surtout cette année-là. En tout cas, cette saison. Ça va être très catastrophique parce que TT avait même plusieurs fois dit qu'il voulait rester à Lyon, etc. Mais l'environnement est tellement catastrophique que je comprends qu'ils partent. N'importe quel joueur ferait ça. Un joueur vraiment qui a plein de promesses, etc. Avec un meilleur environnement à Lyon, je pense qu'il aurait pu vraiment bien mieux briller. Mais il a quand même été pas mauvais. Après, il y a des matchs où l'équipe était un peu bancale. Même les bons joueurs, comme la Clé, des fois, ils passent un peu au travers. Parce que l'équipe a surtout en face, l'équipe autour, les Mendes, etc. Ça pollue un peu l'équipe. Regardez Toko et Kambi. Un message pour lui et son message qu'il a fait passer. J'espère vraiment que tu fasses ce que tu veux à Rennes. Mais dès que tu reviens de près, tu te barres. Parce que les Moctas, c'est vraiment inacceptable. Les supporters ont attendu, attendu, attendu. Tu es vraiment une personne ingrate. Et franchement, j'espère que tu fasses le près le plus vite possible et que tu trouves un club n'importe où, où tu veux, sur la planète, et que tu te barres. Parce que vraiment, c'est inacceptable. C'est le message qu'il a eu envers les supporters. Parce qu'ils ont été vraiment très, 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 très patients avec lui. Et c'est vraiment honteux. Maintenant, pour passer à Gusto. Gusto qui a signé, en tout cas, qui est en train de passer sa visite médicale, ou alors il l'a déjà passé, je crois. A mon avis, il l'a déjà terminé, mais ça va être officiel demain. Donc il ne pourra pas être là pour le match d'Ajaccio. Mais en tout cas, il partira à Chelsea pour 30 millions d'euros, plus bonus. Honnêtement, je pense que c'était le meilleur choix. Je l'ai exprimé, cet avis, sur Twitter. Et honnêtement, c'est le meilleur choix parce qu'il va revenir six mois après. Donc, je pense que c'était le meilleur truc. Parce que, comment dire, la direction sportive n'a pas pensé à le prolonger. Donc, il n'y a pas déjà de la direction. Et si on l'avait forcé à rester sans qu'il aille à Chelsea, ça se trouve, il aurait fait une hour. Il aurait peut-être pu partir libre ou partir à un montant encore bien moins que 30 millions d'euros, plus bonus. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur truc. Et j'espère vraiment que, voilà, pour ce qu'il a vécu à Lyon, être formé à Lyon, j'espère qu'il fera encore si bon, très, très mois. Ça pourrait vraiment être cool pour nous et cool pour lui, pour aller vers l'étape Chelsea, même s'il n'a que 19 ans, 20 ans. C'est sûr, c'est très, très tôt pour partir. Mais pour moi, honnêtement, vu le contexte à Lyon, au moins, on va récupérer un gros chèque. Et je pense que c'est une bonne opération quand même. Même si, voilà, je suis vraiment très, très déçu de l'avoir perdu. En tout cas, voilà, je pourrais lui souhaiter qu'une bonne chance en juin du côté de Chelsea. Maintenant, pour le transfert à Vorté, qui ne se fera pas, on va dire, Skiri, l'entraîneur de Cologne, a exprimé le fait qu'il allait garder Skiri et qu'ils allaient réfléchir à la fin de la saison s'ils allaient le prolonger, en tout cas s'ils voudraient prolonger ou s'ils voudraient partir. Lyon a entamé des négociations. Beaucoup de monde a dit, oui, ça s'amuse très, très bien, très, très bien. Et au final, on apprend que le joueur veut jouer avec des champions, etc. Sachant que Cologne, je crois qu'il est au 12 ou 13ème, lui, il voudrait vraiment monter un cran plus haut, sachant que c'est le meilleur joueur de son équipe pour moi. Je ne vois pas d'autres très, très bons joueurs de l'équipe. Souvent, quand on parle de Cologne, on parle de Skiri parce qu'il est vraiment au-dessus du lot. Donc, c'est sûr, ça aurait été cool qu'on soit mieux armé, ou qu'on soit en tout cas mieux dans le classement. À mon avis, on aurait peut-être pu espérer quelque chose. Pu' espérer le ramener. Mais malheureusement, à mon avis, il y aura de meilleurs clubs en été. À moins que, voilà, lui, on revenait à la charge. Mais ça risque d'être très, 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 très dur. Et pour moi, ça aurait été vraiment un bon coup. Je l'ai exprimé plusieurs fois. J'étais hyper content qu'on se mette sur lui. C'est vraiment un très, très, très bon joueur. Malheureusement, il va nous échapper. L'autre info, elle vient de tomber il n'y a pas très, très longtemps. Je pense qu'il y a une heure. C'est la piste Aminsar. Je ne le connais pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Il joue à Erenven. Voilà, normalement, ça se prononce comme ça. Ou alors, s'il y a vraiment des néerlandais qui ont fait cette vidéo, vous pouvez me reprendre. En tout cas, il joue à Erenven. C'est un joueur suédois et sénégalais. Il a opté pour la nationalité suédoise. Il fait 1m88. Je crois qu'il est dans les 83 kilos. Donc, c'est un profil assez costaud. Isidor, c'est aussi dans les 1m85-86. Ça fait que, à mon avis, les Isidor, les Aminsar, vont nous permettre, à mon avis, de jouer en 3-5-2 toute la saison. À mon avis, on a fait l'impasse de jouer avec des ailiers. Parce qu'à mon avis, Blanc n'aimait pas trop le profil TD, sinon on l'aurait gardé. Et, à mon avis, Barcola, il va servir, à mon avis, à jouer en pointe quand même. Mais il aura beaucoup moins de temps de jeu parce que Lacazette va être titulaire à 100%. Dembélé va être sur le banc tout le temps, pour moi. Il va être puni par Laurent Blanc. Donc, il va mettre Ouizidor pour le faire un petit peu évoluer. Donc, à part le match d'Ajaccio. Je ne compte pas le match d'Ajaccio. Mais les prochains matchs, ça va être Aminsar, à mon avis, s'il vient. Parce que Lyon, on va faire une offre de 12 ou 13 millions d'euros. Donc, à mon avis, c'est qu'ils ont dû suivre le joueur depuis pas mal de temps parce qu'il faut faire une offre énorme comme ça. Sachant que sur Transfer Market, il ne vaut que 3,5 millions d'euros. C'est qu'ils doivent le suivre et qu'ils le trouvent très, très bon. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il est à 5 buts, 5 passes décisives en 18 matchs. Donc, c'est franchement pas mal. Sachant que ce n'est pas un des meilleurs clubs des Pays-Bas. Donc, je pense que s'il était au PSV ou à l'Ajaccio en position de titulaire, il aurait peut-être plus de ballons et pourrait être plus prolifique. Lyon est déjà d'accord avec le joueur. Il y a vraiment pas mal de bons trucs entre eux. Ils sont assez d'accord. Maintenant, si le club est d'accord pour recevoir 12 ou 13 millions d'euros, à mon avis, il risque de venir très, très rapidement. Donc, moi, j'ai hâte de voir s'il vient à Lyon. Il est un petit peu, en tout cas sur les réseaux, considéré comme un espoir suédois. Il a 21 ans. Il va avoir 22 ans en mars. Moi, j'ai hâte de voir s'il vient à Lyon. En tout cas, à mon avis, c'est lui qui va être en position de titulaire et Isidore sera en position de premier remplaçant et d'Embélé, vraiment pour moi, tout au fond du paquet. Parce qu'Isidore, on va parler de lui maintenant, c'est un joueur qui va venir en prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros, normalement, 5 ou 6 millions d'euros, pas plus. À mon avis, il va être là vraiment, en remplaçant pour les fans de match, etc. À mon avis, c'est vraiment ce que je pense. Pour moi, Isidore, je n'aurais jamais été le chercher. Maintenant qu'il va venir, il aura mon soutien à 100%, comme tous les joueurs qui viennent à Lyon. Soutien à 100%, voilà. Même si vraiment, je suis déçu pour moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a vraiment mieux sur le marché. Après, voilà, on connaît la direction de Lyon. On ne pourrait pas aller non plus chercher non plus très très haut avec des gens qui n'arrivent pas à vendre de projet. Donc Isidore et Sarr est le dernier joueur que je vais vous exprimer dans quelques instants. en tout cas, le fait que Lyon est sur lui. S'ils viennent à Lyon, ils auront mon soutien à 100%. Donc Isidore devrait venir demain signer à Lyon, passer la visite médicale rapidement et signer dans la foulée. Amin Sarr, je vous en dirai plus dans les prochains jours. En tout cas, il ne reste plus beaucoup le jour, mais ça risque peut-être de vite se décanter. Et le dernier joueur, il fallait s'en douter. Moi, je vous le dis direct, pour garder un petit peu de suspense. C'est Marsal qui en avait parlé, notre ancien joueur, arrière-gauche et en même temps, défenseur central quand on joue dans la défense à trois avec Garcia, qu'il avait soumis à Lyon, qu'il avait donné un petit peu le nom dans les médias. Il y avait eu une interview de Marsal et il avait parlé de Jeffinho, un élié droit ou élié gauche, élié droit je crois, de Botafogo. Donc voilà, notre club un peu, je ne veux pas dire club satellite, mais voilà, le truc de multi-club va peut-être nous permettre de faire venir Jeffinho. Je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il y avait un scout sur Twitter qui est pas mal au niveau de Lyon. Il repère bien les joueurs parce que Lyon, on connaît la filière avec le Brésil. et ce joueur-là a mis deux buts et trois passes décisives en 24 matchs et il le considère comme un joueur qui a beaucoup progressé cette saison par rapport à l'année dernière, il a beaucoup progressé mais il reste encore une grande grande étape. Donc pour lui, il préférerait qu'il rentre plusieurs fois par match mais qu'il ne soit pas titulaire. Donc vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ne connaissent pas trop le genre mais non plus, je ne le connais pas trop trop. Voilà, j'essaie de me renseigner un petit peu. Donc moi, pour moi, Jeffinho, ce sera au cas où si on change le système, donc voilà, mais on a pris quand même beaucoup, beaucoup d'attaquants donc pour moi, ça va être en premier lieu des 3-5-2. Jeffinho et Barcola seront là pour le changement de système si on passe avec des alliés. Voilà, moi j'ai hâte de voir, je sais que justement, des fois, les Lyonnais, à part sur Sago Mendes, ils ont le nez des fois pour les Brésiliens. on peut dire ce qu'on veut, Marçal, la dernière saison, il était vraiment très très bon en tout cas en 3ème défenseur central dans la Ligue 2-3. Marcello, il a été bon à un moment, après ça a décliné, mais il était bon à un moment un des meilleurs défenseurs de l'I1. On a souvent le nez pour récupérer des bons joueurs jeunes et aussi des joueurs qui sont assez âgés et qui sont quand même pas mal du tout. Donc, hâte de voir pour Jeffinho. En tout cas, voilà, j'ai essayé de vous tenir au courant de tous les dossiers. Ça risque de s'accélérer très très rapidement, sachant le peu de temps qui reste sur le Mercato. Donc, soyez à l'affût des vidéos qui vont à mon avis très très vite arriver. Je vous tiens au courant des officialisations pour Fèvre, pour Gusto du côté des départs. Aussi Tété parce que c'est pas encore officiel mais quasiment. Et je vous tiens au courant aussi pour Aminsar, Jeffinho et Isidor. À mon avis, demain, il y aura beaucoup d'officialisations et vous aurez une vidéo. Je vous laisse là-dessus les gars, n'hésitez pas à abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !